Bonjour à tous les Breakers, et ça y est c'est enfin le jour, le premier jeudi sous la next gen pour la vidéo promotion bonus et bien évidemment activité de la semaine sur GTA Online. Donc on est parti, bien évidemment s'il y a des choses qui varient avec la version PS4 ou Xbox One je vous tiendrai au courant, mais je pense pas que ça change grand chose honnêtement pour le moment, je pense qu'on verra la différence avec la sortie des prochains DLC. Il y aura peut-être des promotions sur les véhicules qu'on a eu avec AO, et de toute façon vous l'aurez vite compris, ce qui sera sur PS5 je vous le dirai, ce qui est sur PS4 et PS5, j'aurai pas besoin de le dire. Voilà, donc on démarre avec cette semaine à gagner, donc à la course au prix, et bien ça sera la Sentinelle XS, voilà donc c'est un véhicule d'ailleurs qu'on peut customiser chez AO, je vous ai fait une vidéo, si jamais vous l'avez pas vu on peut l'améliorer, c'est pas des trucs de dingue, mais quand même en termes de performance elle y gagne pas mal, on y gagne un petit tel rond, si jamais vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, en tout cas cette Sentinelle, si vous voulez la gagner cette semaine, que ça soit sur PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series XS, vous voyez si je vous dis ça à chaque fois on va pas s'en sortir. Défi du véhicule, il faudra donc faire un top 5 dans deux courses des épreuves de poursuite, alors c'est hyper facile, donc voilà, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, et avoir une Sentinelle XS gratuitement, pour tout le monde, bonne chance à vous. Ensuite on se dirige vers le véhicule de la semaine à laisser pour le garage de AO, ce sera donc la Cyclone, qui est donc entièrement customisée avec le garage de AO, là comme vous le voyez. Donc vous pouvez l'acheter directement, à un prix de 3 120 000, 20 dollars, ou vous pouvez tout simplement aller la tester sur la piste d'essai. Donc ça c'est le véhicule à laisser cette semaine, donc si jamais vous avez pas encore acheté la Cyclone pour les versions PS5, Xbox Series XS, vous pouvez essayer le véhicule sur la piste. Ensuite on passe aux trois véhicules à laisser, donc ça c'est pour tout le monde, cette semaine au salon de l'auto, ces trois véhicules, on les a eus avec le DLC LS Tuners, et donc voilà, si jamais vous les avez pas essayés, c'est pareil, vous pouvez les tester sur la piste, et si par exemple vous aimez bien le motif de celle-ci, vous pouvez l'acheter directement ici, la Calico, à 1 122 187 GTA dollars. Voilà. Allez, on se retrouve dans le casino, et cette semaine vous pourrez gagner gratuitement, bien sûr, en la gagnant avec la roue du casino, la Pegacy Torero, qui est un véhicule disponible chez Legendary Motorsport.net, à un prix de 998 000, GTA dollars, bien évidemment, si vous voulez tourner la roue, c'est juste derrière la voiture, je vous souhaite bonne chance, à tous. On passe maintenant aux promotions de la semaine sur GTA Online, Next Gen et Old Gen, bien évidemment, c'est dans cette vidéo, tout y est compris. Donc les promotions, ça démarre avec la Comet S2, à 1 126 800 GTA dollars, au lieu d'1 408 500. On a ensuite la Anis ZR 350, à 908 437 GTA dollars, au lieu d'1 211 250. Donc c'est les véhicules qu'on avait vu à laisser au salon de l'auto, pour les versions PS4 et Xbox One, comme pour les versions Next Gen, bien évidemment. Ensuite, vous aurez la Pfeister Néon, à un prix de 1 000 50 000, GTA dollars au lieu d'1 500 000. On poursuit encore les promotions chez Legendary, avec la Pegacy Reaper, à un prix de 1 116 500 GTA dollars, au lieu d'1 595 000. On enchaîne avec soutenir d'AndreasSuperAuto.com, où cette semaine, la Karine Calico GTF, qui est donc le troisième véhicule qui était à laisser au salon de l'auto, est en promotion à 1 122 187 GTA dollars, au lieu d'1 496 250. Cette semaine, vous aurez aussi la possibilité d'acheter la Dinka RT 3000 en promotion, à 900 375 GTA dollars, au lieu d'1 286 250. Pavado Gauntlet Hellfire est aussi en promotion cette semaine, chez Souterne, à un prix de 521 500 GTA dollars, au lieu de 745 000. Et on attaque maintenant les activités de la semaine, et on démarre avec les activités disponibles en mode libre, et donc le contre-la-montre d'HSW, qui est donc un contre-la-montre disponible uniquement sur les nouvelles plateformes de jeu, sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X et S, bien évidemment. Donc ce nouveau contre-la-montre est disponible du côté de Delpero Beach. Et maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas le temps direct, il faudrait que je me rende sur place, mais ils ne nous mettent pas le temps, par rapport aux autres contre-la-montre où ils nous mettaient le temps, vous voyez, là, ils ne nous le mettent pas, étonnamment. Donc voilà, c'est le deuxième de la série, ne les ratez pas, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo dessus, pour vous donner, comme d'habitude, le meilleur chemin à prendre, pour battre ce contre-la-montre, le véhicule que j'ai utilisé aussi, et pour continuer la série et débloquer le dernier motif de A.O. Vous savez qu'il faut débloquer un dernier motif, en faisant tous les contre-la-montre, en les réussissant tous. Donc voilà, la vidéo sera disponible soit dans l'après-midi, ou plus tard demain matin, je vais voir si j'ai le temps de la faire aujourd'hui, sinon ça sera demain matin, et ce sera tous les vendredis pour les contre-la-montre, tous les vendredis matin. Voilà, donc pour info, juste pour compléter la vidéo, sachez que le contre-la-montre est à faire en moins d'une minute vingt-et-une seconde. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans l'après-midi, ou plus tard demain matin, pour la vidéo, pour le contre-la-montre, parce que je vais l'enregistrer de suite. Maintenant, on passe au contre-la-montre disponible sur toutes les versions de consoles, c'est donc le contre-la-montre du RC Bandito de Vespucci Beach, il est à faire en deux minutes zéro cinq, et là vous aurez un lien comme d'habitude, comme chaque semaine dans la description, où je vous donne quelques petits conseils pour arriver à contrôler ce RC Bandito, et à battre le contre-la-montre de 2008.05 pour empocher 102 000 GTA dollars. N'oubliez pas, d'ailleurs j'en profite, que ce contre-la-montre-là, pour ceux qui sont sur les nouvelles plateformes, avec la version next-gen de GTA V, que ça rapporte plus que les contre-la-montre de maintenant, qu'on avait avant. Donc voilà, cela rapporte à peu près 251 000. On va voir si celui-là rapportera autant que celui-là de la semaine dernière, mais ça rapporte deux fois plus, voire trois fois plus que les contre-la-montres qu'on avait avant. On a ensuite le contre-la-montre normal, lui aussi disponible sur toutes les versions de consoles, et PC bien évidemment, j'ai oublié de le dire PC, mais bon, vous me comprenez bien. Ce contre-la-montre est à faire en deux minutes quinze secondes du côté du Mont Chiliade, c'est le contre-la-montre de la Syrie. Je l'ai déjà fait aussi, je vous mettrai aussi le lien dans la description, pour vous montrer quel chemin j'ai pris, avec quel véhicule je l'ai fait, pour vous donner quelques petits conseils, et puis pour arriver à vous aider à battre ce contre-la-montre de la Syrie. Bon courage à tous. On passe aux activités doublées de la semaine, et on démarre avec les activités pour les nouvelles versions de consoles, PS5 et Xbox Series X et S. Ce sera donc les nouvelles courses HSW de How Special Works. Vous en avez en tout 14, et ces 14 courses sont en double RP et double GTA de l'heure cette semaine, donc autant vous dire qu'il est fort probable que vendredi soir, je vous refasse un live où on fera probablement des courses. Donc si jamais vous avez envie de participer, que vous êtes dans mes amis, ne ratez pas ce live, et comme ça on pourra faire des courses ensemble ce vendredi soir. Voilà, donc pour tous ceux qui sont sur les nouvelles consoles, avec la nouvelle version de GTA Online, double RP et double GTA de l'heure sur les nouvelles courses de How Special Works. On poursuit avec les activités double RP et double GTA de l'heure, et cette semaine vous aurez toutes les missions de contact de Martin Madrazo, qui seront en double RP et double GTA de l'heure. Donc il y en a toute une liste, je ne vais pas vous les donner parce qu'il y en a quand même un paquet, mais vous voyez, il y a la Roseur Arrosée par exemple, on a encore une qui est bien connue seule contre tous, ou encore plus connue à correspondance fatale. Voilà, donc les missions de Martin Madrazo cette semaine sont en double RP et double GTA de l'heure. Vous aurez aussi toutes les missions de liquidation, je vous le montre parce que là elles sont d'affilée, il y en a 6, donc les 6 missions de liquidation seront en double RP et double GTA de l'heure. Du coup, je me demande, est-ce que vous voulez plutôt un live course vendredi, ou un live mission online ? Dites-moi en commentaire, et puis on choisira, peu au pire je mettrai un sondage dans l'espace communauté de la chaîne, je le mettrai ce soir ou demain, pour voir si vous préférez un live sur les missions contact, ou sur les courses. Pour terminer, au niveau des activités doublées cette semaine, dans le mode rivalité, vous aurez la dernière activité qui avait été rajoutée avec le DLC, le contrat, cette activité, pardon, c'est coup double, c'est donc une activité où vous incarnez Franklin et Lamar là aussi, mais cette fois-ci en multijoueur, avec, en fait, il y en a deux qui incarnent Franklin et l'autre Lamar, et qui doivent se défendre face à des joueurs, enfin voilà. Et donc ces activités sont en double RP et WGTA dollars cette semaine, et bien évidemment, c'est pour toutes les plateformes, donc toutes les consoles, voilà les breakers. Voilà les amis, on a terminé pour les activités promotion et bonus, ça on ne sait pas encore, les bonus de la semaine, on les saura cet après-midi, s'il y a des bonus, comme d'habitude, vous serez au courant à partir de vendredi, donc demain, sinon, bah, s'il n'y en a pas, bah forcément je ne vous ferai pas de vidéo. Avant de terminer, je voulais vous parler d'un petit tweet qui a été partagé par TestFund2, et qui mentionne certaines choses, donc pour trois choses différentes, je vais vous en parler rapidement avant la fin de cette vidéo. Donc il a remarqué des changements étranges qui sont susceptibles d'être inversés. Donc c'est-à-dire que par exemple, en ce moment même, il a vu que sur PC, PS4 et Xbox One, le coffre-fort de la boîte de nuit est passé à 250k GTA dollars, donc ce sera vérifié, mais qu'il est toujours à 210k pour PS5 et Xbox Series X et S. Ok ? Donc ça, c'est pour le coffre-fort de la boîte de nuit. De toute façon, je vous mettrai le lien de son tweet dans la description si jamais vous voulez voir, peut-être reposer pour mieux comprendre, si jamais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Ensuite, on a l'émission Specialist Plus, donc l'émission de contrat Specialist Plus, donc c'est les contrats avec l'agence, vous savez, donc avec l'agence qu'on a eue, avec le DLC, le contrat. donc ces émissions payent maintenant 75 000 GTA dollars sur PC, PS4 et Xbox One, mais payent toujours 70 000 sur PS5 et Xbox Series X et S. Et là, encore une fois, c'est susceptible d'être inversé. Pour l'instant, il ne sait pas. Donc je vous tiendrai au courant, mais pour le moment, c'est comme ça, mais ça pourrait être inversé en fait. Et les 75k passaient sur PS5, Xbox Series X et S, et les 70k retournaient sur PS4, Xbox One et PC. Pour terminer, concernant la radio West Coast Classic et Radio Los Santos, sachez que ces deux radios ne jouent maintenant que les nouvelles chansons sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça pourrait évoluer dans quelques temps. On va voir si Rockstar font un patch pour inverser les choses ou pas. Mais voilà, vous le savez. Donc pour West Coast Classic et Radio Los Santos, sur PS4, PC et Xbox One, ça ne vous jouera que les nouvelles musiques qui ont été ajoutées avec le DLC, le contrat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé d'être le plus complet possible, en étant le plus clair possible pour toutes les versions de consoles, pour tout, que ce soit les Xbox ou les PS4, les PlayStation ou même PC. J'oublie de dire PC, mais bon, PC est forcément dedans aussi, vous en doutez. Voilà, j'espère que ça a été clair. Encore merci à tous pour votre soutien. On est bientôt à 31 000 abonnés. J'espère qu'on va les passer, peut-être avec cette vidéo. Pourquoi pas, si vous découvrez cette vidéo et du coup ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, comme le contre-la-monte qui va arriver, ou comme la prochaine vidéo sur peut-être les bonus de la semaine, en plus, qui pourraient être donnés par Rockstar Games, comme des items rares ou des motifs rares. On espère, ça serait cool. En tout cas, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Encore merci à tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous laisse. J'ai un contre-la-monte à tourner. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ciao.